Créé en 1999, le site ANRS du Burkina Faso s'est historiquement structuré autour du centre Murase à Bobo-du-Lasso, qui est un centre de recherche multidisciplinaire. À partir de 2006, un deuxième pôle de recherche s'est développé à Ouagadougou, à l'Université Joseph Kizerbo. Actuellement, le site est coordonné par le Dr. Draman Kanya, coordonnateur Sud, et le professeur Philippe Van de Per, coordonnateur Nord à l'Université de Montpellier. Ils sont accompagnés dans leurs tâches par un coordonnateur sud-adjoint pour le pôle de Ouagadougou, le Dr. Désiré Lucien Daurou, et un coordonnateur honoraire, le professeur Nicolas Méda, qui fut le coordonnateur jusqu'en 2017. L'ANRS a apporté au centre Murase et au Burkina Faso un soutien à l'équipement et à la réalisation d'une structure d'accueil pour le recrutement et le suivi des cohortes, clinique hier et long, pour le suivi d'une cohorte de femmes travailleuses du sexe, d'un laboratoire de virologie moléculaire et d'un laboratoire d'immunologie. Un centre de ressources informatiques, méthodologique et statistique, centre de calcul, y a été construit par l'ANRS et inauguré en 2004. Par ailleurs, le site ANRS a permis la formation de nombreux jeunes chercheurs burkinabés, qui sont les principaux animateurs de la recherche et de l'orientation des politiques sanitaires sur le VIH, les hépatites, la tuberculose et les autres maladies au Burkina Faso. Le site ANRS du Burkina Faso a développé plus de 40 projets-programmes de recherche clinique, biologique et en sciences sociales depuis sa création en 2001. Les thèmes principaux de recherche sur le site concernent la prévention, le diagnostic et la prise en charge du VIH et des hépatites virales. Les programmes de recherche clinique comprennent des essais thérapeutiques de prévention, de la transmission mère-enfant et de traitement par les antirétroviraux chez l'enfant. La recherche en prévention du VIH chez les populations clés, travailleuses du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, a consisté à la mise en place de cohortes interventionnelles pour évaluer la faisabilité et l'efficacité opérationnelle de stratégies de prévention comportementales et biomédicales. La recherche en sciences sociales et santé publique porte sur l'analyse anthropologique des essais cliniques, du vécu de la maladie et du traitement chez les enfants et sur l'étude des conditions sociales et économiques de l'accès aux soins des femmes vivant avec le SIDA. La recherche biologique étudie les déterminants immunovirologiques de la transmission du VIH, la résistance aux antirétroviraux et évalue l'impact de la co-infection VIH tuberculose sur la dynamique de l'épidémie du VIH et le développement d'outils de diagnostic innovants. Comme dans les autres sites ANRS, le site ANRS du Burkina Faso explore les possibilités d'optimiser les compétences et les ressources générées grâce au site pour étendre la recherche à des menaces infectieuses autres que le VIH et les hépatites virales. Cette réflexion s'est par exemple concrétisée par la création du projet ArboSud, financé par l'Université de Montpellier-Muse, portant sur le risque arbo-viral. Avec l'avènement de la pandémie actuelle de COVID-19, le site ANRS du Burkina Faso s'est engagé sous cette thématique et quatre projets de recherche portés par les équipes du Burkina Faso ont été retenus pour un financement à l'appel d'offres Flash COVID ANRS.